Bonjour tout le monde, on se retrouve pour découvrir la Eat Your Box, la spéciale L à table. C'est une édition spéciale qu'ils ont fait pour le mois de mai. Je me souviens que l'année dernière, ils l'avaient déjà faite et elle avait l'air sympathique. Du coup, je me suis dit cette année, pourquoi pas la prendre et tester et voir un peu le contenu. On ne connaît pas du tout le contenu, le thème non plus, puisqu'en fait, c'est juste une catégorie de produits avec un partenariat, donc L à table, le magazine de tous les plaisirs. Donc, elle est bien lourde. Donc, on va découvrir la Eat Your Box, la spéciale L à table. Je crois qu'elle était à 20 euros, plus 3 euros de frais de port. J'avais eu 5 ou 10 % de production, donc du coup, voilà, elle est un petit peu moins chère. De toute façon, je vous mettrai le lien, l'adresse du site Eat Your Box. Elle est toujours disponible, donc si ça vous intéresse, vous pourrez toujours la commander. Donc, au-dessus, nous avons des petites fiches recettes. Donc, voilà, des petites fiches recettes, d'un côté comme de l'autre. Donc, je suppose que c'est peut-être avec les ingrédients qu'il y a dans la box. Ils proposent donc des petites recettes. Donc, on regardera juste après. Donc, au-dessus, nous avons du thé glacé Marco Polo French Ice Tea. Donc, une boîte de thé glacé Marco Polo. Voilà. Donc, du coup, ça a l'air bien sympa. La boîte est très jolie. Ça fait très ancien. Franchement, c'est sympa. Alors, après, Ice Tea, je ne sais pas forcément. L'art français de la préparation du thé glacé. Donc, voilà les descriptifs. Et puis, donc, du coup, voilà. Donc, déjà, premier produit sympa. Ensuite, au-dessus, nous avons... Enfin, une serviette adaptée à la taille de la bouche. Donc, ombre chinoise. Qu'est-ce que c'est ? Un paquet de serviettes, apparemment. Ça se présente comme ça. Donc, c'est très particulier. Ah, donc, en fait, c'est une boîte pour... C'est une boîte pour prendre des petites serviettes. Recharge disponible sur le site. Donc, voilà, apparemment. Donc, il ne faut pas ouvrir le carton comme je viens de le faire. Je vais refermer. Et donc, c'est comme une boîte de mouchoir, en fait, je pense. Et donc, du coup, là, c'est des petites feuilles de serviettes. Donc, bon, c'est sympa. C'est original. Je ne connais pas. Je ne connaissais pas ce format-là. Donc, c'est plutôt sympa. Ensuite, alors, je vois tout plein de choses. Donc, on va prendre la première chose. Des guimauds. Des guimauds framboises. Maison taille de fer. Donc, voilà, je vous présente. J'ai un beau reflet, là. Quelques guimauds. Donc, sympa. Hum, elle donne envie. Elle donne envie. Ensuite, nous avons... Spécial à base d'olive et de citron vert. Hum, là, une co. Ah, bah, tu sais, on avait déjà vu Oliver & Co. Un produit dans la Hitcherbox. C'était de l'huile d'olive. Et donc, là, on a... Je ne sais pas. Ah, bah, de l'huile d'olive encore. En fait, c'est de l'huile d'olive. Un petit flacon. Voilà. Un petit flacon. Combien de millilitres ? 100 ml. D'huile d'olive. Spécialité à base d'olive. Et de citron pressé vert. Donc, voilà. Le packaging est super joli. On en avait déjà eu, donc, de l'huile d'olive de cette marque. Et j'avais été ravie. Elle était... Je l'ai toujours encore. Je n'ai pas encore tout utilisé. Super bonne. Et donc, du coup, contente d'en avoir une autre à tester. Ensuite. Oh, un gros pot de confiture. Ma confiture couetche. Ah, bah, ça, ça change. Couetche, agrume, sucre, canne de rouge, jus de citron, pectine de fruits. Donc, ça va, il n'y a pas l'air d'avoir énormément ou grand-chose dedans. Bon, il n'y a pas plus. Comme ingrédient, il n'y a pas les pourcentages. C'est 60 grammes. Donc, 60% de fruits dans ce pot. Voilà, je vous le montre quand même. Donc, voilà. Ma confiture de couetche. Donc, un gros pot. Voilà, qui fait très... Tout simple. Donc, ça fait un peu confiture fait maison. Donc, c'est sympa. Ensuite, nous avons pâté pour curry, harmonie les épices pour et surtout du curry. Alors, c'est de la pâte à curry, c'est quoi ? Aide culinaire biologique. Pâte pour curry. Alors, apparemment, je pense que c'est une préparation pour faire du curry. Vous n'allez pas y arriver. Tu veux zoomer ? Tu ne veux pas zoomer ? Je ne veux pas, hein ? Bon, je suis... Voilà, pâte pour curry. Harmonie les épices, des fois, de ne pas trop rapprocher. Désolée. Donc, voilà, il y a 105 grammes. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Donc, peut-être que dans les petites fiches, ça sera indiqué. On se envolera très rapidement. Parce que là, il y a encore quelques produits à garder. Crème de citron et lemon curl. Oh, c'est du lemon curl. Alors, ça, c'est génial. C'est de la crème de citron. Donc, c'est du lemon curl. Ça, c'est génial. Ça, pour faire des macarons, voilà, pour utiliser le ganache, pour mettre dans des préparations, pour... C'est juste super. Ça, je suis bien contente. Fabrication artisanale, Madine Provence. Donc, voilà, encore un produit bien français. Donc, ça, c'est topissime. De Aix et Terra. Donc, ça, c'est chouette. Contente aussi. Pour l'instant, on a que des produits super sympas et qui changent de l'ordinaire. Donc, franchement, cette boxe, c'est super sympa. Miel des prairies d'Anjou. Ah, un petit miel artisanal. Donc, des prairies d'Anjou. Donc, encore un produit français. En fait, je crois que c'est que des produits qui viennent de France. Donc, ça, ça change. Et c'est des produits un peu régionaux. Et c'est génial. Donc, un petit pot de miel. Décidément, je ne vais pas y arriver. Miel des prairies d'Anjou. Donc, voilà. Et j'ai 125 grammes de miel. Donc, ça, c'est topissime. Ah, ben voilà, maintenant. Voilà. Un peu de mal. Et donc, du coup, le dernier produit, un paquet de chez Mariette. Donc, je connaissais déjà que j'avais déjà eu un petit, dans une box beauté, en goodies, des petits gâteaux de la marque Mariette. Et on en voit souvent aussi dans les magasins de préparation culinaire. Et donc, là, c'est une préparation bio, pardon, de scone à l'anglaise. Excellent. Je n'en ai jamais fait. J'en entends toujours parler, que ce soit à la télé ou ailleurs. Et donc, du coup, je me suis dit qu'un jour, il fallait que je m'y mette. Et bien voilà, ça, déjà, ça va m'aider pour savoir déjà si j'aime ou pas. Et donc, derrière, on a les ingrédients, enfin, la recette et ce qu'il faut ajouter. Mode d'emploi complet à l'intérieur. Ingrédients à rajouter, 60 g de beurre doux, 18 cl de lait, pardon, et un oeuf. Ça va, donc, tout ce qu'on a déjà dans notre frigo. Donc, j'ai hâte de tester. Et donc, c'est pour environ 6 cônes. Ah, ben, ça doit être gros quand même, hein, parce que tout ça, pour juste 6. Il y a 450 g de préparation. Je suis super contente parce que c'est que des produits, je regarde au fond, parce qu'au fond, voilà. Donc, c'était joliment décoré avec des petites, plein de petits trucs rouges, etc. Donc, le menu, ah ben, là, donc, en fait, il y a tous les descriptifs avec les prix. Donc, ça, c'est super. Donc, le miel de prairie, il était à 5,50. La guimauve de framboise, 3,30 euros. Les préparations pour le scone, 6,80 euros. La confiture de couetche, 4,38 euros. La crème de citron, 7,90 euros. Le thé noir, Marco Polo. Alors, moi, c'était du thé, c'était pas du thé noir. Peut-être, si. Enfin, du thé frappé. Prix unitaire conseillé, 14 euros. La pâte pour curry. Tube Tube, 5,29 euros. Spacilité à base d'olive. Donc, l'huile d'olive, il y a 7,90. Ah, c'est pas donné, quand même, hein. Et les serviettes, 5,20 euros. Donc, voilà, je vous ai pas eu total. Mais, en tout cas, voilà, je vous ai dit que je l'avais payé dans les 20 euros. Là, on est à plus de 40, hein. Donc, il n'y a pas à dire, en plus, que des produits français. Donc, c'est génial. Alors, une petite recette de pisse à la dière avec l'huile d'olive. Petite recette de pisse à la dière. Derrière, nous avons des chaussons au curry. Donc, avec la pâte à curry. Donc, voilà, une petite recette. Ensuite, nous avons des scones chantilly. Donc, forcément, avec des scones. Et puis, derrière, nous avons une salade d'oeufs aux prunes avec 2 cuillères à café de confiture. Ah, ça, c'est pas bête, ça. Voilà. La soupe de fruits au thé Marco Polo. Donc, avec le thé. Et derrière, nous avons du gâteau caramélisé crème citron. Donc, avec la crème de citron, le lemon curl. Je suis trop contente de l'avoir. Franchement, tous les produits sont super. Une glace lait de coco et guimaupe framboise. Mh, l'association doit être super. Donc, voilà, ça, c'est top. Et des barres de céréales, donc, avec du miel. Avec, en utilisant, donc, le miel. Donc, voilà, des recettes super sympas. La box, franchement, moi, j'adore. J'adore. Je vous dis, elle vaut, pour moi, elle vaut le coup. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, bah, allez-y, hein. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine box. Ciao !